Bonjour à tous, nous sommes mardi 10 novembre, c'est parti pour un petit tour à Lidl. Allez, on commence par ces beaux chou-fleurs, ils sont à 99 centimes la pièce. Avec les chou-fleurs, on peut faire vraiment pas mal de choses, on peut juste les cuire à la vapeur, on peut les cuire mais pas entièrement, les laisser un petit peu croquants pour les manger en apéritif. On peut les cuire à la vapeur et puis après mettre une omelette, les faire avec des oeufs à la poêle tout simplement, on peut les faire en gratin, enfin il y a mille et une recettes avec les chou-fleurs, 99 centimes, donc je pense qu'il faut en profiter. Les tomates fentes sont à 1,39€ le kilo, les oranges à dessert, il y a 3 kilos pour 2,79€. Alors il y a deux sortes d'oranges, il y a les oranges justement à dessert, donc on peut manger comme ça, et il y a les oranges à jus, bien évidemment on peut consommer les deux comme ça, mais si c'est pour faire du jus, donc il vaut mieux prendre l'orange à jus. Moi j'ai remarqué qu'il y avait une différence avec la peau, alors je ne sais plus laquelle, mais il y en a une qui est plus épaisse que l'autre, et donc par rapport à ce que vous allez en faire, il vaut mieux prendre à dessert ou à jus. Les clémentines, on a une caisse de 2,3 kilos à 3,49€. Les pommes de terre sont à 1,79€ les 5 kilos. Même moi, vous avez sûrement entendu l'étonnement dans ma voix, je trouve que ce n'est vraiment pas cher habituellement. Je crois que le filet est à 2,99€, ça vous revient à 36 centimes le kilo. En plus franchement, moi j'achète ces filets-là, bon alors parfois j'achète, vous savez, les petits filets spécial frites, etc. Mais moi je trouve que celles-ci font tout. Je fais autant des gratins que des frites, etc. 1,79€ le filet de 5 kilos. On a des barquettes de pommes pour enfants, c'est 1,69€ les 800 grammes. Alors c'est ce que je vous ai expliqué il y a deux jours, avec les sachets de pommes de 2 ou 3 kilos, je vous disais que moi quand j'achète des pommes pour mes enfants, j'essaie de regarder pour qu'elles soient petites. Parce que les grosses pommes, un coup sur deux, ils ne les finissent pas entièrement. Donc il vaut mieux leur donner des petites pommes qui finissent, plutôt qu'elles soient embêtées et à la finir entièrement. Celles-ci elles sont petites. Alors, je vous dis des bêtises, parce que celles-ci elles sont petites effectivement, mais c'est les Ariane, et là il y a 1 kilo pour 1,79€. Je n'arrive pas à voir les pommes. Ah ben voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là. Mais bon, je trouve qu'au niveau du calibre, c'est quasiment les mêmes. Donc celles-ci sont 1,69€ les 800 grammes, et celles-ci 1,79€ le kilo. Et celles-ci elles ont l'air meilleures, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais en fait c'est jaune et ça a l'air vraiment très sucré. Les juteux. Les concombres 99 centimes, alors j'étais partie, parce qu'on parlait d'enfants. Moi je prends des avocats, des avocats, des concombres pour mes enfants. Je dis avocats parce que j'étais en train de penser, pourquoi pas faire des avocats ce soir, bref. Donc les concombres, moi ce que je fais, c'est que je les coupe en 2-3 tronçons, et puis je leur fais des petites lamelles avec du sel, et ils adorent ça. Tiens, les courgettes rondes, 3,49€, donc ça c'est idéal pour faire des courgettes farcies. Toujours dans tout ce qui est fruits pour enfants, les bananes. Là c'est 1,59€ le kilo. Alors pareil, moi je privilégie plutôt les petites bananes, comme ça je suis sûre qu'elles finissent, parce que des fois on a tendance à prendre des bananes assez longues et tout, pour en avoir plus, mais pour les enfants vaut mieux les bananes. Et il y a une variété, c'est celle-ci, c'est les bananes 6 doigts, donc il y a 6 bananes pour 99 centimes, et en général elles sont assez petites. Allez, qu'est-ce que j'ai mangé hier soir ? Alors hier j'ai mangé moi des tagliatelle au saumon, je vous donne peut-être que ça vous ferait une petite idée repas pour ce soir. Donc j'ai pris des tagliatelle, elles existent aussi en marque Toc du Chef, mais moi hier je n'ai pas trouvé, je vais vous montrer après. Alors je prends ces pâtes fraîches là aussi, vous pouvez aussi prendre des pâtes en sachet. C'est 1,37€, donc je les trouve meilleurs, donc de temps en temps j'aime bien prendre aux oeufs frais comme ça. C'est 1,37€ les 360 grammes. Donc l'autre marque c'est celle-ci, donc c'est 89 centimes. Donc attention, il y a les fettuccini et les tagliatelle. Moi j'aime bien aussi l'effetuccini, mais je l'ai fait avec une sauce tomate. Je fais revenir ma tomate, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, un truc vraiment simple, et je mélange avec les pâtes. Et en fait la taille ça fait la moitié de la tagliatelle. Alors moi je trouve qu'il y a un goût différent, c'est ce que je vous dis, les pâtes en fait on dit que des pâtes c'est des pâtes, mais c'est pas vrai, d'une forme à l'autre on n'a pas le même goût. Donc il y a l'effetuccini ou les tagliatelle à 89 centimes. Ensuite j'ai pris du saumon fumé, donc on a du saumon fumé. C'est 2,99€ les 100 grammes. Moi j'ai pris les 200 grammes, donc les 200 grammes sont à 3,99€. Alors pour continuer la recette des tagliatelle au saumon, il vous faut de la crème fraîche, donc là c'est 1,05€ les 500ml, mais moi j'ai pas pris celle-ci, malheureusement là il n'y en a plus. J'ai pris de la Brie d'Elise crème fraîche, alors c'est pas pour autant la marque, c'est parce qu'en fait c'est un petit pot, parce qu'en fait quand je prends un pot comme ça, que pour faire des tagliatelle il y en a trop, et donc les enfants ils aiment bien quand il n'y a pas trop de crème fraîche. Donc un petit pot ça suffit, donc c'est un pot qui fait 20cl, vous savez les plus petits pots, mais de toute façon la petite quantité en dessous, la quantité en dessous n'existe pas de cette marque là. Donc de la crème fraîche, bon sinon il est là mais ils n'en ont pas encore remis. Voilà, donc j'ai pris mon petit pot comme ça. Donc il faut aussi du beurre fin, alors pareil ils n'en ont pas encore remis. Moi je prends l'extra fin ou le gastronomique, donc ça dépend de celui qui est en rayon, c'est 1,75€ le beurre extra fin, après vous avez d'autres marques si vous avez envie. Il y a aussi du beurre salé, 1,69€ mais moi je ne mets pas de beurre salé, bon je ne cuisine pas au beurre salé, mais si vous aimez le cuisiner au beurre salé, attention parce que le saumon c'est quand même assez salé. Voilà, donc pour ma petite recette vous avez vu, c'est vraiment très simple, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, il faut 4 ingrédients, les pâtes, le saumon, et la crème fraîche et un peu de beurre, vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre aussi, puisque comme la crème elle est quand même assez grasse, vous pouvez dans ce cas là mettre un peu plus de crème fraîche. Et alors mes enfants ils adorent le saumon, habituellement je prends donc ce paquet là, et je leur laisse une demi tranche chacun pour la manger comme ça, mais du coup là hier j'ai préféré prendre carrément un paquet comme ça, donc c'est des émincés de saumon fumé, c'est 3,99€, donc ils ont pris ça en entrée, donc j'ai pris baie et coriandre, et je n'avais même pas vu qu'il y avait le deuxième, Annette et Zeste de Citron, mais je pense qu'ils n'auraient pas aimé celui-là, donc j'ai pris celui en entrée, c'est vraiment très bon, donc il y a un de mes enfants qui a mangé ça sur du pain avec du beurre, c'est déjà gras, mais bon il a rajouté un peu de beurre et un filet de citron, enfin voilà vous connaissez mon menu d'hier soir. Ah oui tiens pensez à regarder, je vous ai expliqué une fois les fameuses étiquettes orange, donc là par exemple vous avez moins 30%, donc de 1,75, je ne vois pas le prix, donc il faut compter moins 30%, normalement il y a indiqué quelque part le prix total, je pense que vous enlevez environ 50 centimes, alors attention quand vous avez des produits comme ça, si vous voulez en prendre plusieurs, regardez que chaque paquet est tiqueté avec l'étiquette orange, alors en général c'est des produits qui ont une date courte, et on en trouve un petit peu dans tous les rayons, alors attention, ce n'est pas dans tous les Lidl, c'est les Lidl qui ont un stock de produits qui sont à date courte, alors autant des fois on va venir une journée, il y en a plein, il y a ça, il y a de la viande etc, autant des fois il n'y a rien, c'est parce que leurs dates sont encore bonnes, on a des poulets entiers prêts à cuire à l'âle, donc c'est 3,99 la pièce, ça vous revient à 3,07 le kilo, alors voyez par exemple là, il y a les produits à 50 centimes, alors pensez vraiment à regarder, parce que c'est super intéressant, alors il faut regarder en général, ils les mettent dans le rayon boucherie, ça dépend, des fois c'est dans un coin bien particulier, des fois c'est juste dans les réfrigérateurs de la viande, là on a des aiguettes de poulet pané à 50 centimes, donc on est le 10, et elle périme le 10, donc aujourd'hui, donc vous pouvez très bien les faire à midi ou ce soir, alors ce qui est important dans ces offres à 50 centimes, je le dis à chaque fois, c'est de regarder la couleur de la viande, alors on ne peut pas voir, parce que c'est du pané, mais quand vous achetez de la viande rouge, du poulet, des fois il y a du poisson aussi, regardez la couleur de la viande, et parfois on a des viandes comme ça à 50 centimes, qu'on peut très bien congeler, vous pouvez très bien, par exemple même ça, vous arrivez chez vous, puis si vous n'en avez pas besoin, peut-être ce soir, vous avez déjà préparé quelque chose, vous le mettez au congélateur, et en dessous on a sûrement 2 hachis spécial burger à 50 centimes, et en dessous ça doit être du poisson à 50 centimes aussi, en parlant des bons plans comme ça, à chaque fois j'oublie, mais quand vous êtes en caisse, regardez de l'autre côté des caisses, il y a souvent des cajots, encore une fois ça dépend de votre Lidl, parce que si votre Lidl a des fruits, légumes invendus, il y aura beaucoup de caisses, il y aura beaucoup d'offres, en général j'ai remarqué que c'était souvent les lundis, ou les lendemains de jours fériés, parce que je pense que peut-être il y a moins de monde, donc moins de ventes, et du coup il y a des caisses, et franchement pour 1 euro, on fait de très très bonnes affaires, donc voilà c'est fruits, légumes, il y a du pain aussi, des fois il y a des grands sachets de pain, à 1 euro, enfin de pain, croissant, etc, vous voyez encore en dessous, il y a encore de la viande, mais celle-ci comme c'est pas jourgir, donc ça va être le lendemain, ou deux jours après des fois, donc c'est moins 30%, pareil, pensez à congeler, on a du saumon là aussi, à moins 30%, alors je suis consciente que là, je vous montre là, je suis à Lidl de Valenton, vous, vous allez aller à votre Lidl, peut-être que vous ne trouverez rien, mais peut-être que vous trouverez mieux, voilà. Alors une petite dédicace à une de mes abonnés, sur Insta, qui m'a envoyé une petite photo, en me disant qu'elle avait goûté ça, et que c'était trop bon, donc je pense qu'elle n'avait jamais fait attention, donc pour vrai c'était une nouveauté, c'est toujours comme ça, elle pensait que c'était une nouveauté, en fait c'est un peu comme le Kinder Bueno, et d'ailleurs elle me disait que c'était encore meilleur, après bien sûr ça, ça va dépendre de votre goût, peut-être que vous, vous n'avez trouvé pas ça terrible, peut-être que vous avez trouvé ça encore meilleur, bref. En fait moi je lui ai dit qu'il y en avait au chocolat blanc, et je vois que je me suis trompée en fait, c'est pas du chocolat blanc, c'est du biscuit, et à l'intérieur il y a une sorte de chocolat, avec des petits éclats de... des petits éclats, 99 centimes, et ceux-là ils sont à 1,59€, les Bellona, des galettes suédoises au flocon d'avoine, alors je vois de nouveau, mais je me demande s'ils n'en avaient pas eu, à un moment où je confonds avec une autre enseigne, alors il y a ceux-là les natures, au flocon d'avoine, et il y a ceux-là au chocolat, et non je crois qu'ils en ont déjà eu, mais pas dans ce paquet de là, et pas cette marque là, c'est 1,49€, alors ça vous rappelle peut-être, une certaine grande marque, qui commence par un grand magasin, qui commence par un Ikea, ils vendent ce genre de galettes suédoises, comme ça en petit carton, donc c'est 1,49€, donc chocolat belge, ou nature, allez, une petite idée dessert, cette fois-ci, on va faire un petit tiramisu, alors qu'est-ce qu'il faut pour le tiramisu, alors on peut prendre des spéculoos, donc là c'est 1,49€, il y a 500 grammes, mais les spéculoos, on peut très bien aussi, les tremper dans du café, ou dans du chocolat, moi je le fais au chocolat, quand c'est pour les enfants, et au café, quand c'est pour moi, donc j'ai partagé une recette, tiens, sur ma chaîne de recettes de cuisine, qui s'appelle cuisine avec moi, vous avez le lien, si vous voulez, dans ma chaîne YouTube, là vous allez dans l'onglet chaîne, mais on peut aussi les faire, alors, parce que je voulais dire, les spéculoos, on peut aussi les manger comme ça, tremper dans du café, tout simplement, c'est des biscuits à la cannelle, mais on peut faire aussi, les tiramisu, avec des boudoirs, ou des biscuits à la cuillère, alors les boudoirs, il en existe des spéciales tiramisu, alors au début, je me disais, non, mais franchement, si vous arrivez à trouver des boudoirs spéciales tiramisu, c'est beaucoup mieux, parce qu'en fait, je trouve que ceux-là, quand on les met dans le tiramisu, ils ont tendance à fondre trop vite, et ce spécial tiramisu, il reste bien, ça fait vraiment un petit biscuit, quoi. Et donc, pour faire du tiramisu, il faut de la mascarpone, donc là, c'est un euro dix, c'est un pot de deux, en général, moi, j'en prends deux, après, si vous êtes seul et tout, je pense que un, ça suffira. Et il faut des oeufs pour le tiramisu, alors, il y a certains tiramisu sans oeufs, je crois qu'il existe des recettes sur internet, si vous êtes intolérant aux oeufs, mais voilà les ingrédients principaux, si vous avez envie d'un tiramisu, les oeufs, on en a plusieurs, on en a élevé en plein air, calibre moyen gros, à 2,49 les 12, on a ceux-là, celui-là, celui-là, je ne sais plus les prix, et puis on a les 30, à 3,25 euros. On a aussi les oeufs bio, les 10 pièces à 2,75, et les 6 pièces à 1,65 euros. Et les oeufs en plein air, donc en plus, il y a une promo sur les oeufs en plein air, le premier est à 1,25 euros, le deuxième moins 50%, ça fait les deux produits pour 1,87 euros. Bien sûr, du sucre en poudre à 69 centimes, toujours dans la recette du tiramisu. Et pour votre tiramisu, il vous faut aussi du cacao, comme ça, noir, non sucré. Alors là, celui-là, il est bio, parce que je n'en ai pas trouvé dans le rayon standard. Après, vous prenez celui que vous voulez, le bio, il est à 2,35 euros, les 125 grammes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme ça, sous forme d'idées repas ou d'idées recettes. Si en tout cas, vous a plu, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'en faire d'autres, ce n'est pas sûr. Et dites-moi, dans ce cas-là, en commentaire, si vous aviez l'habitude, vous, de cuisiner le tiramisu et tac, viatelle au saumon. Alors bien évidemment, cette vidéo, je ne l'ai pas réfléchie, elle n'a pas été réfléchie, je n'ai pas dit, je vais à la Lidl pour faire ça. Ça m'est venu comme ça. Voilà. Tiens, juste avant de vous quitter, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si c'est le packaging ou le produit en lui-même, il y a un changement. En tout cas, on a les 6 sachets de levure chimique à 20 centimes, les 10 sachets de sucre vanillé, c'est là, à 63 centimes. Je n'ai pas le prix de la levure boulangère. Alors moi, quand je vois ces produits-là, ça me rappelle le premier confinement. Tout ce qui est levure et tout ce qui est farine, ça rappelle le premier confinement. Voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Quoique non, dites-moi en commentaire aussi peut-être qu'il manque des ingrédients dans mes recettes. Tiens, dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez ajouté ou bien qu'est-ce que vous enlevez, enlevériez. Oulala, compliqué ce matin. Gros bisous, à plus tard.